Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales, professionnelles et sentimentales pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés, partagez, likez comme d'habitude mes vidéos, je vous remercie du fond du cœur, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à le faire, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Comme d'habitude, dans la description sous cette vidéo, je vous mettrai les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée. Gardez à l'esprit que ça reste un tirage général, que des énergies qui ne vous parlent pas de suite pourraient peut-être vous parler un petit peu plus tard, donc n'hésitez pas à y revenir un petit peu plus tard sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément d'information. Allez, nous allons voir pour quel signe cette vidéo sera et ce sera pour les cancers. Bienvenue les cancers sur cette vidéo et sur ma chaîne. Donc les cancers pour cette vidéo, je vais utiliser le tarot Zendo Show pour voir un petit peu votre état d'esprit et votre état général pour cette semaine. Ensuite, j'irai vous faire un petit tirage pour votre côté professionnel ou d'activité en général. Et j'irai finir avec un autre tarot pour votre tirage sentimental et la métisse de l'offre. Ok. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour la période du 11 au 17 juillet 2022. Donc nous avons le 9 de bâton et la reine d'épée. L'épuisement et la morale. Là, il y a beaucoup de travail. On essaye de se protéger. On essaye de gérer les choses tant mieux que mal. On est un peu surmené. Et il y a besoin de trancher, d'exprimer une vérité ou de se rendre compte de quelque chose là. Que justement, vous êtes peut-être trop fatigué. Je ressens là pour certains que vous avez quelque chose à planifier. Vous avez quelque chose à... Comme pour de vous protéger aussi de quelque chose. La morale peut nous parler de ce qui est moral. Donc de juste ou de pas juste. Il peut y avoir un retour de justice aussi là par rapport à quelque chose que vous avez planifié. Sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Un dossier que vous avez monté. Mais du coup, voilà. Là, ça vous a un peu épuisé. Vous avez besoin d'avoir les idées claires. Et d'avoir une réponse, d'éclaircir les choses. Vous pouvez aussi être tellement fatigué ou tellement surmené que du coup, vous ne discutez pas, vous ne parlez pas, vous n'êtes pas trop en contact avec l'extérieur ou votre autre ou vos amis, votre famille. En tout cas, là, voilà. Donc, il y a un changement. Très bien. Roux de fortune. Magnifique. Donc, les choses bougent. Les choses avancent. On en finit avec quelque chose. On repart sur un nouveau cycle. Les choses changent. En tout cas, il y a un changement. Ça bouge. OK. Pour les cancers. Le succès qui est tombé, retourné quand même. Donc, il peut y avoir un peu une conquête qui est un petit peu difficile, un succès qui est difficile à obtenir. Mais ça reste un succès quand même. On a la victoire, la reconnaissance, le triomphe sur quelque chose. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, si vous attendiez des réponses, une réponse, quelle qu'elle soit, vous pourriez avoir. Ça y est, ça bouge. Vous avez la réponse et vous avez le succès. C'est positif pour vous. Magnifique. Le maître. Donc là, OK. En dos de deck, on a la 5 d'épée qui est la comparaison. Là, vous êtes encore dans une période où vous vous prenez la tête, vous tirez le pour et le contre. Et vous vous faites un petit peu de nœud dans la tête. C'est comme un combat mental intérieur, en fait. Et en fait, vous compacerez de situations. Vous vous demandez peut-être conseils à d'autres personnes par rapport à votre situation qui vous tracasse en disant « Oui, mais toi, par exemple, quand tu as vécu ça ou toi, quand ça s'est passé comme ça. » En fait, vous comparez comme des situations pour tenter, vous, de vous positionner dans la vôtre et pour tenter de vous rassurer dans la vôtre. Mais en réalité, vous vous sentez un peu comme ce bambou. Et vous demandez peut-être conseils ou vous essayez de comparer avec des expériences de votre passé par rapport à des situations qui avaient pu être similaires, qui étaient quand même costauds. Et malgré tout, là, vous vous sentez plus comme ce bambou. Vous voyez, ce bambou, il est un peu fin, fragile. Il paraît fin, fragile. Mais en attendant le bambou, quand il y a un gros coup de vent qui est chamboulé, lui, il plie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce qu'il est fin et souple qu'il est plus fragile. S'il y a une grosse tempête, cet arbre, vu qu'il est très rigide et très fort, il peut casser en réalité. Vous voyez, il peut se couper en deux et casser malgré en apparence la force qu'il a. Alors que le bambou, lui, avec sa souplesse, peut certes être pas mal balotté, mais quand même plus s'adapter au mouvement de la situation. Donc, finalement, réussir à tenir debout. Donc, comparer des situations n'est peut-être pas nécessaire. Vous faire des nœuds dans la tête, ce n'est peut-être pas nécessaire puisque de toute façon, vous avez la conscientisation qui se fait, la maîtrise qui se fait. Il y a un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ qui se fait avec succès et un changement. C'est très, très beau. Ok, les cancers. On y va pour votre domaine professionnel ou vos activités en général. Ok, donc ce que vous faites seul ou en partenariat ou en groupe. Voilà. Donc, on va aller voir. Pour les cancers, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, regardez, j'ai encore cette roue de fortune. Ok, il y a des hésitations avec ce deux de bâton. On projette quelque chose, on a des projets, on hésite à acter, pas acter. Peut-être lâcher une situation pour une autre. Partir en vacances ou pas, s'exprimer ou pas. On patiente. Là, il y a une notion de patience et il y a un choix à faire. On a un choix à faire dans une situation professionnelle et on va faire ce choix. On attend peut-être le retour d'une réponse. Mais en tout cas, moi, je ressens ça comme positif. On a encore cette route. Donc là, ça bouge et ça avance. Il y a une fin de cycle. Comme si on avait appris quelque chose. Là, il y a un apprentissage qui se fait. Vous avez le succès, la reconnaissance. Comme si vous étiez reconnu pour vos qualités, vos compétences. Ok. Pour les cancers professionnels. Pour la semaine du 11 au 17 juillet. Ok. Le magicien. Nouveau départ. C'est ce que je vous disais. On entreprend dans quelque chose de nouveau. On a une nouvelle manière de faire son travail. Puisqu'on a peut-être acquis des nouvelles compétences qu'on maîtrise. On a eu un enseignement où on est capable aussi d'enseigner à des gens nouveaux. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main et tous les outils en main pour réussir et entamer soit ce nouveau départ, soit travailler différemment sur ce nouveau poste. En tout cas, vous manifestez du positif. Vous travaillez et vous manifestez précisément. Vous avez un retour sur ce que vous manifestez, sur ce que vous créez, sur ce que vous... Il y a pas mal de magnétisme. Il y a pas mal de... Vous pouvez travailler avec les énergies. Magnifique. Vous pouvez travailler dans le domaine de la santé. Prendre soin des autres, du bien-être. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un nouveau départ qui vous tient à cœur. Il peut y avoir une rencontre sentimentale, potentiellement, avec quelqu'un qui serait du signe du Capricorne, Vierge-Tauro. En tout cas, là, on est ancré. On est ancré. Il y a le succès. On a la maîtrise. On récolte. On a l'argent. On a l'abondance. On récupère ce que l'on doit récupérer. On peut prendre soin de soi. On peut prendre soin des autres. Il y a une notion de bien-être. Bien-être émotionnel dans ce qu'on crée, dans ce qu'on fait, dans quoi on travaille, en fait, là, pour cette semaine. On a quand même ce 2 de Pentacle. Il y a toujours un petit 2. Vous voyez tout à l'heure un petit 2 de bâton, donc un choix à faire, une hésitation qu'on a. Là, on a un 2 de denier, donc on peut se sentir un petit peu déstabilisé. Regardez, encore une fois, un 5 en dos de deck. 5 d'épée, là, qui nous parlait justement de se prendre un petit peu la tête, de se faire des conflits un petit peu intérieurs. Il y a pu y avoir des conflits aussi. Là, 5 de bâton nous parle peut-être de conflits, de rivalités. On peut être déstabilisé, se sentir un petit peu déstabilisé, là, dans une situation matérielle et financière où on doit se positionner, j'entends, professionnellement, comme si on avait un choix professionnel à faire. Ça vous déstabilise un petit peu. Vous êtes peut-être en transition, puisqu'en apprentissage. Mais sachez une chose, pour ceux qui se posent la question d'une reconversion ou d'une formation qu'ils ont fait, que ce soit dans le bien-être, je vous dis le bien-être ou les énergies, l'énergie éthique. Mais pas forcément. C'est ce qui vous met, vous aussi, dans le bien-être ou ce qui peut apporter un certain bien-être, quel que soit le service que vous auriez à proposer ou le nouvel emploi, le nouveau travail que vous voudriez faire. Certes, il peut y avoir un peu de concurrence. Mais j'ai ce nouveau départ quand même. Partez léger sur la peur de la concurrence, sur la peur de la rivalité, des jalousies, des conflits. Vous serez reconnus ou vous êtes reconnus pour vos capacités à générer de l'argent, à générer du bien-être, quelque chose qui vous tient à cœur. Effectivement, ce qui peut vous déstabiliser, c'est peut-être aussi d'avoir rencontré quelqu'un sentimentalement, là j'entends, dans le professionnel et de l'avoir attiré à vous, d'être attiré par cette personne. Il y a peut-être une peur aussi d'être manipulé par quelqu'un. Mais en tout cas, je ressens ces énergies. Quoi qu'il arrive, vous avez le succès. C'est quand même la carte centrale avec le changement. Donc la roue de fortune qui est quand même sortie deux fois et dans la coupe et là plus le maître. C'est quand même très très beau. Vous allez vous stabiliser. Cette déstabilisation n'est que passagère. C'est vraiment ce que je ressens. Positionnez-vous en fait. Ne doutez pas de vos capacités, de vos compétences parce que c'est ce qui vous tient à cœur. C'est ce que vous voulez faire et c'est un nouveau départ ou un renouveau départ dans une situation. Dans des activités, des choses qui vous font du bien. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à y aller en fait parce que c'est très très beau ce qui va en découler de tout ça. Ok. Nous allons voir maintenant avec vos énergies sentimentales. Les cancers. Donc pour vos énergies sentimentales, pour la semaine du 11 au 17 juillet, eh bien j'ai encore ce 5 d'épée là qui ressort comme là. Donc il peut y avoir des conflits. Ok. J'ai une reine de couple inversée qui nous parle de ne pas forcément écouter ses sentiments. Qui nous parle de ne pas être dans l'émotionnel. Qui nous parle peut-être de se prendre la tête par rapport à une femme. Une reine de couple qui, elle, n'exprime pas ses sentiments vis-à-vis de vous. Ou c'est peut-être vous, mesdames cancers, qui gardez les émotions et les sentiments pour vous. Qui êtes dans le sacrifice, dans une situation. Et là, il peut y avoir des conflits justement à l'intérieur de vous. Vous tirez le pour et le contre et vous vous prenez peut-être un petit peu la tête. Ou quelqu'un se prend la tête par rapport à vous parce que vous ne vous exprimez pas. Ok. Alors, neuf de denier. Là, ça nous parle de... Ça peut nous parler des célibataires. Il peut y avoir un changement pour les célibataires. Le succès, avoir appris de vos anciennes expériences. Mais d'être bien dans votre complétude. De travailler pour vous. De générer votre abondance. De récolter. C'est très très beau. Même pour les couples, là, ça peut nous parler quand même d'avoir votre espace. D'avoir votre complétude personnelle. De vous sentir bien personnellement, avant tout, dans votre couple. En tout cas, il y a une abondance et une complétude personnelle. Ok. Celle-ci a voulu sortir. J'ai une reine d'épée. La reine d'épée, là, nous parle quand même de quelqu'un qui est une tranche. De quelqu'un qui est peut-être un petit peu sec. Il y a peut-être cette volonté de vouloir rester seule. De ne pas vouloir s'engager dans une relation. Ou tout du moins, d'avoir ce besoin de travailler pour vous. Si vous êtes en couple, pour ceux-là qui seraient en couple, vous décidez de vous préoccuper d'abord de votre bien-être personnel. De votre complétude personnelle. De votre emploi. De vos activités. Vous avez besoin d'être soutenu dans ça. Et si ce n'est pas le cas, que vous ne vous sentez pas soutenu. Peu importe. Vous le ferez vous-même, par vous-même, pour vous-même. Et vous êtes tranché sur ça. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez les idées claires. Et vous pourriez aussi ne pas communiquer sur vos projets personnels. A votre compagnon. A votre compagnon. Mais même en étant célibataire, en fait. Ouais. Ok. Vous êtes dans la patience. Vous patientez, là. Les célibataires, vous patientez. Parce qu'en fait, vous avez besoin de vous trouver dans votre complétude personnelle. Avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais il y a un changement et un succès qui se fait. C'est comme si c'était une patience prolifique. Vous allez récolter. Vous allez récolter. Pour l'instant, vous restez un petit peu dans le silence. Peut-être que vous portez un masque aussi. Ou vous dites que vous êtes peut-être mieux tout seul ou toute seule. Ou loin de cette personne. Vous ne communiquez pas trop avec la personne de votre cœur. Ou de vos pensées s'il y a quelqu'un dans vos énergies. Vous vous focalisez sur vous. Et c'est une décision qui est quand même assez tranchée. Vous patientez avant de récolter. Vous attendez de voir aussi ce qu'il y a à récolter, là, dans une situation. Parce que vous ne sacrifierez pas votre bien-être personnel, quelle que soit votre situation sentimentale. Qu'il y ait quelqu'un, pas quelqu'un. Rencontre ou pas rencontre. Coupe ou pas couple, là. Ouais. Ok. C'est super. Donc, on a une certaine situation qui était lourde avec beaucoup de travail. C'était lourd. Ou peut-être que vous aviez besoin d'abord de vous stabiliser dans votre situation professionnelle, matérielle, financière. Vous récolter, vous patienter. Et j'ai le soleil. Donc, c'est magnifique. Il y a du bonheur, des retrouvailles, de l'abondance qui arrive. C'est comme si avant de pouvoir vous engager dans une relation où vraiment vous focalisez sur votre autre, la personne avec qui vous êtes, vous aviez besoin d'en finir avec quelque chose de lourd. De récolter personnellement quelque chose et d'avoir votre complétude personnelle. On patiente aussi peut-être pour rencontrer la bonne personne, même si c'est un petit peu lourd. Pour le fait d'avoir... Mais c'est une fin de cycle, le 10. Donc, du coup, c'est quelque chose de lourd qui s'arrête. Et enfin, il y a la lumière, l'éclaircie, le bonheur, la rencontre, la joie, l'abondance. Les retrouvailles qui se font. Parce que vous avez été capable d'être bien pour vous-même, de travailler sur vous-même. En d'autres decks, on a le cavalier de Pinta qui n'est pas un cavalier très rapide. Mais c'est comme si on souhaiterait avoir un engagement avec quelqu'un. On rencontrait la bonne personne avec qui on pourrait s'engager. Mais on peut aussi avoir la proposition de quelqu'un, un engagement de quelqu'un. Quelque chose qui se fait, certes, pas dans la rapidité, mais dont chaque pas est constructif. Chaque pierre posée est constructive. C'est peut-être lent, mais c'est sûr. Là, ce sont des énergies très de terre quand même. J'ai quand même une reine de Pentacle là, un cavalier de Denier, un 7 de Pentacle là, un 9 de Pentacle. Vous avez besoin que les choses soient concrètes. Vous avez besoin que les choses soient stables, soient ancrées, soient enrichissantes. Pas forcément que dans le côté matériel, ça peut, mais aussi concrètement, j'ai envie de dire. Que les choses soient concrètement enrichissantes. C'est ce qui arrive vers vous ou c'est ce qui se passe là, sentimentalement, pour vous. De toute façon, vous n'en dérogerez pas. C'est-à-dire que vous savez ce dont vous avez besoin pour votre bien-être personnel, que vous soyez seul ou pas. Et du coup, voilà, vous n'en dérogerez pas, vous ne vous sacrifierez plus. Mais quoi qu'il arrive, là, j'ai quand même le bonheur, la joie, les retrouvailles qui se font. Donc, c'est très, très beau. Ok, sur ce 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le soleil, comme là. Succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction pour les célibataires. Vous pourriez facilement espérer rencontrer quelqu'un. Ok, elle n'a pas vraiment, je n'ai pas posé mon intention. Je vais voir si elle doit ressortir ou pas. Alors, sur cette reine d'épée, pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur cette reine d'épée. Pour ceux qui souhaitaient peut-être une rediscussion avec quelqu'un ou quoi, tout est très positif. Vous avez su, ce n'est pas attendre, c'est patienter. Mais ce n'est pas patienter sans rien faire. C'est patienter en ayant planté, en ayant travaillé sur vous et en ayant éclairci vos idées, vos pensées. Avec le maître, là, on a appris de ses expériences ou de ce qui a été, de ce qui n'allait pas, en fait, si vous voulez. C'est de l'expérience. Et du coup, on entame ce nouveau départ, on a les idées claires et de toute façon, on n'en dérogera pas. Il y a quelque chose de lourd qui s'arrête pour des retrouvailles aussi peut-être. Quelqu'un qui revient dans votre vie ou une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est très, très beau. Hop là ! Alors, tu me manques. Frustration. Vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un vous manque. Vous avez compris que quelqu'un vous manque. Vous arrêtez peut-être de vous cacher aussi le manque de quelqu'un. Ok. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui manque à votre vie aussi pour les célibataires. Mais vous savez ce que vous voulez. Ok. Alors. On nous dit oui. Vous avez bien fait d'attendre et de patienter. Voici la réponse à votre question. Si c'était la question que vous vous posiez, oui. Vous avez bien fait. Si vous vous demandez si vous allez récolter en fait le travail sur vous-même sentimental dans votre couple. Tout ce que vous avez investi. C'est très prolifique en fait. Oui. Tout est positif là. Ok. Et sur ce 10 de bâton et ce soleil, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Magnifique. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. En dos de deck, on a quand même relation toxique. C'est-à-dire que toute la toxicité s'en va. Vous avez fait. Ouais. C'est au passé en fait. Ça restera au passé. Il y a un rééquilibre qui se fait. Pour les célibataires, là vous pourriez clairement rencontrer quelqu'un. Ça peut être extraordinaire pour vous. Ou vous pourrez garder cette part qui vous appartient. Vos activités. Ce qui vous fait du bien. Ce sur quoi vous travaillez. Votre indépendance. Malgré tout. Ce sera très beau. C'est très beau. C'est très lumineux. C'est très enrichissant. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui serait votre véritable amour. Et une affection, un amour inconditionnel. Pour d'autres, dans votre couple, même s'il y a eu des lourdeurs. Et vous avez travaillé sur beaucoup de choses. Ou peut-être que vous n'aviez pas pu trop vous focaliser sur votre côté sentimental ces derniers temps. Puisque vous étiez plus focalisé sur votre côté professionnel. Là, ça ne parlera qu'à certains. Mais effectivement, là, c'est bon. Ça s'arrête. Vous avez beaucoup travaillé. Ça s'arrête. Vous pourriez revenir plus à votre couple, à l'émotionnel. Et profiter ensemble. Et quoi qu'il arrive, c'est positif. Vous pourriez avoir le retour de quelqu'un. Puisque vous manquez à quelqu'un. Oui, tous les espoirs sont permis. Et cette personne conscientise ou vous conscientisez clairement en fait que cette personne est l'amour de votre vie. C'est très très beau, les cancers. Allez, je vais aller vous tirer un dernier petit message ou un dernier petit conseil pour vous pour cette semaine. Donc pour les cancers, pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Un dernier petit message ou un conseil, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement. En conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Mais c'est peut-être parce que vous êtes en paix que l'amour viendra aussi. Je le perçois comme ça. C'est très beau. Vous avez un tirage magnifique, les cancers. Je suis très contente pour vous. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501